Tout le monde sait que l'honorable Atao, même avant d'être honorable, était l'importateur d'un faux médicament au Bénin. Tout le monde le savait. Il y en a d'autres, mais lui, était le plus grand importateur de faux médicaments au Bénin. Il en est conscient. Il est devenu député et il a cru se cacher sous une certaine immunité parlementaire. Mais il a oublié que, quand on parle d'immunité parlementaire, il y a des règles. Il y a un processus. Parce qu'il doit être conscient qu'un jour, mais que la République va se retourner contre lui. La République, en sauvant ses fils, en voulant protéger ses enfants, va se retourner contre lui. Bien vrai qu'il est enfant parmi les enfants de la République, mais si lui seul il se met à détruire la vie des autres enfants de la République, non, la République même dira non, c'est assez. Et c'est ça qu'on est en train de voir. On assiste à ce assez que la République est en train de dire à ce cet enfant de la République qui est à Atao. Il a fait cette erreur-là de se croire au-dessus de la loi du Bénin en matière de répression de médicaments frauduleux et faux au Bénin. Pensez-vous qu'un député de la Mouvance, comme vous, subirait une telle répression, une telle humiliation ? Ce n'est pas une humiliation. C'est lui qui a humilié le gouvernement en place. D'abord, il est de quelle opposition ? C'est quoi opposition ? Il a fait, comment l'on appelle, quelle lutte politique ? Attends, on n'a jamais fait de lutte politique. Il a été député, député, et puis ça s'arrête là. Et cet acte qui lui permet d'être député, c'est la vente illicite des produits frauduleux, des faux médicaments. C'est cette lutte-là, c'est cette vente, je dirais, de faux médicaments qui lui permet d'être député. Mais quand vous faites un commerce, soit vous perdez ou vous gagnez, mais il a gagné jusqu'à un moment donné, il n'a pas voulu laisser tomber ce commerce-là, et il est en train de perdre. L'argent a rendu à Tao incorrect. Nous, on l'écoute, on l'entend parler. Nous, on l'entend parler. Quand vous entendez parler à Tao, à l'Assemblée, ou même dans les couloirs, vous saurez que c'est quelqu'un qui respecte mal les gens. Il est tellement hautain, il est tellement excusez-moi, on ne doit pas le dire, mais il n'est pas correct. Vis-à-vis de lui-même d'abord, et vis-à-vis de ceux qui l'entourent. À Tao, c'est un individu comme tout le monde. Il tombe sous le coup de la loi, on le fera. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement ouvert, ce lundi 11 décembre 2017, les travaux du Forum sur le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois. Le top est ainsi donné pour le Forum national du Conseil économique et social. Ce forum intervient pour faire la lumière sur cette institution constitutionnelle encore très mal connue de la population. Pour le ministre d'Etat chargé du plan et du développement, représentant le chef de l'Etat, le regard du gouvernement sur le Conseil économique et social est différent de celui de la population. Je pense aussi à l'organisation d'une campagne de promotion de la paix pour des élections présidentielles et législatives transparentes et apaisées pour Bénin en 2011. Je pense aussi au dénouement des difficultés et du blocage que notre pays a connu au cours du processus d'actualisation de la LEPI et de l'organisation apaisée des élections communales, locales, législatives et présidentielles en 2015 et 2016. Enfin, je pense à la coordination des activités du comité de mobilisation de ressources au profit des sinistrés et de l'incendie de subvenus au marché international de Tantopas en octobre 2015. Il faut donc trouver les voies et moyens pour mettre le Conseil économique et social du Bénin sous les feux de la rampe. Pour y parvenir, le Conseil économique et social a pu devoir établir une véritable osmose entre légitimité constitutionnelle et utilité citoyenne en consolidant ses acquis, mais aussi en développant au fil du temps une approche participative. Il s'agit donc pour les organisateurs de montrer à travers les différents panels programmés l'utilité du Conseil économique et social dans le Conseil des institutions constitutionnelles béninoises. Le Conseil économique et social, c'est la société civile la mieux organisée parce qu'elle est très représentative. Elle a joué d'une certaine légitimité qui génère une autre légitimité au cœur d'un processus participatif. Pour vous donner une idée, le CES est en session 160 jours dans l'année. Ma mémoire ne me trahit pas. Il y a près d'une dizaine de sessions chaque année pour parler des problèmes de la nation, des problèmes de la communauté sociale, bien entendu, pas des problèmes politiques. Cela veut dire qu'il faudra réétoffer le CES pour que les couches qui se sentent abandonnées, ignorées puissent se retrouver au sein du Conseil économique et social. Le Kouefa de cette année est prévu pour le 15 décembre prochain au palais royal d'Abomey à Ouéondi. Et c'est le roi même qui sera présent avec Dissa, Ngongon, Atomboko, Abikobi. Ils seront tous présents. Le Bokonon de chaque roi sera présent. C'est comme ça que le Kouefa se passe. Alors, le dos qui sortira aura nécessairement besoin de certains sacrés de fils. Le roi fut la première personne qui doit faire sortir de l'argent de sa poche. Et tout le monde va contribuer pour faire les sacrifices. C'est comme ça que le Kouefa se passe. nul d'autre ne peut jamais parler à ceux à Dikwi si ce n'est pas le roi. Il est encore vivant. Et nul ne peut donner les premières explications. Si ce n'est pas Dissa qui doit donner le top. Sous-titrage Société Radio-Canada